Des filets tendus dans des eaux profondes, les pêcheurs du lac Tonganika sont contraints de jeter leurs filets plus loin pour ne pas rentrer brodouille de leur pêche. La montée progressive et agressive des eaux du lac Tonganika a un impact néfaste sur leur activité. Depuis la montée des eaux et les conséquences qui ont suivi, aujourd'hui nous ne pêchons plus que l'équivalent d'un seau ou d'une assiette, alors qu'avant on remplissait des grosses caisses. Les prises ont tellement chuté avec la montée des eaux. Les eaux du lac Tonganika constituent l'une des principales sources de poissons au Burundi. Actuellement l'industrie de la pisciculture broie du noir alors qu'elle constitue un fort potentiel de revenu pour les pisciculteurs burundais. Ces montées violentes des eaux dans le lac Tonganika sont dues à des mouvements de changement climatique observés ces dernières années. Une situation préoccupante pour les autorités locales qui travaillent en accord avec les organisations internationales pour contourner l'obstacle de l'eau. Le but étant de sauver l'industrie de la pêche dans le lac Tonganika, dont la montée des eaux a atteint 150 mètres ces dernières années.